Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Alors aujourd'hui je vous porte à la main, d'ailleurs vous pesez très lourd mais parce qu'il est grand temps que je trie tout mon make-up c'est le grand ménage de printemps on va dire mais un petit peu en avance J'ai personnellement un énorme problème pour jeter mes produits même vite je sais pas pourquoi, je me dis toujours au cas où j'en ai encore besoin ou est-ce que je peux récler les fonds, j'en sais rien pourquoi je me dis ça mais je n'arrive pas à me débarrasser de plein de produits Alors pour vous montrer un petit peu, ici j'ai deux gros meubles avec quasiment que du make-up à l'intérieur à trier c'est tout ce qui est teint, effets spéciaux, fossiles et bouche et ensuite si je vous retourne, ici à mon bureau et juste à côté on a tout un autre meuble avec tout ce qui est produit pour les yeux à trier également donc je pense que le plus simple c'est que je vais rapatrier tiroir par tiroir juste ici sur mon bureau et on va trier tout ça ensemble je vais essayer de vous garder à la main pendant que je filme j'espère que ce sera pas trop dérangeant pour vous mais à mon avis c'est vraiment le plus simple à faire pour que vous voyez bien ce que je vous montre en même temps déjà première étape j'ai sorti deux boîtes donc une avec ce que je vais donner et une avec ce qu'il faut que je jette c'est les couvercles pour le moment de mes services presse de NYX franchement c'est très pratique et on va essayer de faire les choses intelligemment donc en commençant par les bases fonds de teint anti-cerne alors vous allez voir c'est pas hyper organisé de manière très intuitive tout ce qui est teint en fait c'est dans ce tiroir là, celui là, celui là et celui là et en haut c'est les lèvres mais bon déjà dans le grand ici on a tout ce qui est fond de teint, base et anti-cerne donc je vais tout mettre sur la table les fonds de teint je sais qu'il y en a au moins deux ou trois que je peux jeter de sûr et enfin la dernière boîte de base et derrière je vois qu'il y a un anti-cerne qui est en stock pour quand j'aurai fini le prochain donc je vais le mettre dans mes produits que j'ai pas encore entamé j'ai une petite boîte juste en haut franchement le dessus là faut pas y faire attention ok ? je m'en occuperai plus tard ok ? alors pour faire les choses dans l'ordre déjà ici nous avons dans un premier temps la frisibase de NYX que j'adore qui n'est pas du tout vide et que je me sers très souvent donc celle-là je sais qu'elle va rester ensuite bon alors ça la shine killer de NYX elle est à jeter elle est vide depuis je ne sais combien de temps je vous dis j'ai un réel problème pour jeter tout ce qui est vide mais celle-là elle me sert à rien je ne l'utilise plus donc elle s'en va pareil là je vois qu'il y a c'est la port filler de NYX il n'y a même plus de capuchon elle est sèche elle est vide tout ce que vous voulez c'était un petit format en plus elle va aller à jeter aussi ma petite base de milk pour le contour des yeux qui fait vraiment beaucoup moins criser l'anti-cerne elle est vraiment géniale je l'adore donc elle va rester avec moi ensuite là on a deux bases de Wet n Wild la Impossible Base et la version matte de la gamme Photofocus les deux ne sont pas finis mais elles se rapprochent de la fin c'est vrai que je ne m'en sers plus trop en ce moment par contre je les aime bien je trouve qu'elles sont cool donc je vais quand même les garder ensuite ici on a un petit stick illuminateur de la marque Essence pour le contour des yeux c'est vrai que je ne l'ai essayé que deux fois pour le moment je ne suis pas une grande fan mais je vais attendre quelques autres utilisations et si vraiment je ne l'apprécie pas je la mettrai à donner et enfin ici on a une roche volcanique est-ce que je vais réussir à l'ouvrir à une main ? yes ! vous voyez donc qui est censé enlever en fait toute la brillance d'un teint et après ça se nettoie c'est de la marque PLS Cosmetics j'avoue que je ne suis pas fan je m'en suis servi quelques fois mais je pense que je vais le mettre à donner parce que vraiment je ne m'en sers absolument pas je vais essayer de mettre un petit coup de clean à cette boîte même si je la nettoie H24 c'est vraiment une matière que j'ai essayé de nettoyer tellement de fois mais qui se tâche c'est une horreur je viens de le faire franchement il n'y a pas une grande différence entre le avant et après mais bon du coup là déjà on gagne un petit peu de place je vais voir pour réorganiser après je ne sais pas quel sera le rangement le plus pratique parce que j'ai aussi cette boîte de base et déjà en premier temps la marshmallow primer elle est terminée aussi d'ailleurs cette vidéo elle va m'aider pour une vidéo produit terminé que je pense va arriver avant celle-là d'ailleurs donc si vous voyez des produits ici que je vous ai déjà montré dans la vidéo produit terminé c'est parce que je filme avant celle-là c'est poubelle je ne peux plus rien en tirer non mais là je vais vraiment pouvoir faire un gros tri aussi la base clinique donc c'est une base qui est censée donner un effet soleil franchement cette base je n'arrive pas à savoir si j'aime ou pas je ne m'en suis pas servie beaucoup mais je vais la garder parce que j'ai envie de la tester beaucoup plus je ne la connais pas encore assez ensuite déjà je sais qu'on a cette base de XX Revolution que je n'ai pas acheté mais si vous voulez voir l'intérieur comment vous dire qu'elle va aller à la poubelle je pense qu'elle commence à pourrir ça me répugne donc à jeter avec la marshmallow la base de Action je ne l'aime pas du tout pour mon teint mais j'avoue que de temps en temps quand je ne veux pas utiliser les bases que j'aime j'aime bien m'en servir sur mon buste pour mes make-up artistiques donc je vais quand même la garder celle-là ensuite on a cette sorte d'highlighter base ou quoi de chez Kiko c'est une de mes profs qui me l'avait donnée parce que sa soeur bossait dans Kiko je crois je ne m'en suis jamais servie je n'ose pas parce que je crois que c'était des testeurs à la base donc c'est pareil je vais le jeter je ne sais pas qui a mis ses doigts dedans ou quoi je ne sais même pas pourquoi je l'ai pris mais bon c'est poubelle et vous me voyez coucou la base de Chiclam c'est la comment elle s'appelle Bird Skin Primer Pigment Perfector toujours plus long le nom j'avoue que je ne l'aime pas non plus donc ça ne sert à rien que je la garde je vais la mettre à donner peut-être que quelqu'un ça va l'intéresser mais elle est vraiment nue donc je ne pense pas après vu qu'il y en a encore beaucoup je n'ai pas envie de l'acheter non plus donc celle-ci elle va aller à donner ensuite ma petite Port Perfecting Primer de Make-up Revolution je l'adore bien évidemment que je la garde et la base Hydro Grip de Milk c'est une de mes favorites donc pareil bien évidemment que je la garde j'ai mis un petit coup de lingette et on va pouvoir ranger ça correctement donc je vais pouvoir mettre mes petites bases debout hop celle-ci aussi celle-ci et en fait je vais carrément gagner un espace de rangement parce que du coup celle-là si je veux je peux les mettre coucher celle-là aussi voilà et il me reste plus que la petite Milk hop j'ai déjà un espace de libéré ça c'est cool ensuite je vous ai dit pour les fonds de teint je suis sûre d'en avoir pas mal à jeter déjà j'ai mon petit fond de teint Action que j'aime beaucoup je vais le garder ensuite au niveau des photo focus de Wet n Wild j'en ai deux j'ai la teinte Soft Beige c'est vraiment celle que je mets tout le temps qui me va très bien donc je la garde c'est un de mes fonds de teint préférés par contre j'ai aussi la teinte Softivory ouais c'est ça qui est beaucoup trop claire pour moi j'arrive pas à la porter donc celle-là je pense que je vais la mettre à donner à quelqu'un qui a une peau plus claire que moi du coup parce que vraiment même là en hiver en ayant perdu tout mon bronzage elle ne me va pas ensuite qu'avons-nous là le fond de teint de PLS Cosmetics je vais quand même le garder parce que je vous dis de temps en temps je l'aime bien de temps en temps je l'aime pas mais on sait jamais pour des challenges make-up ou des choses comme ça quand je veux pas gâcher trop de produits écoutez je pourrais prendre celui-là au moins ensuite on a ce fond de teint de Maybelline c'est le Dream Satin Liquid je l'aimais beaucoup mais c'est pareil j'arrive plus à rien récupérer et c'est pas une pompe que j'arrive à dévisser pour venir racler les bords donc lui il va aller à jeter dans la même continuité on a celui-là mais pourquoi ils sont pas jetés vraiment je vous dis j'ai un problème c'est le rayonnon jeunesse de Yves Rocher alors j'avais fait un stage en bac je crois et on m'avait donné plusieurs produits dont ce fond de teint qui est censé être pour les peaux plutôt mature mais bon je l'aimais bien franchement il était cool mais il est vide donc je vais le jeter pareil je vois que celui-là est quasiment vide le best skin ever de Sephora mais qui est vide depuis des mois et des mois je m'en sers plus du tout donc à jeter ça fait de la place rapidement là mais celui-là il est vide aussi c'est pas possible ça c'est le Super Stay 24h Full Coverage de Maybelline qui est totalement vide également donc à jeter c'est rapide comme ça celui-ci glam je crois qu'il en reste un petit peu je l'aime bien il est très très couvrant mais pas nul donc je vais le garder mon All A Wires de Yves Saint Laurent c'est vraiment un de mes préférés je l'aime trop donc je le garde bien évidemment la petite bébé crème de Embryant j'ai beaucoup aimé la dernière fois que je l'ai utilisé donc franchement je le garde avec plaisir aussi en plus je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps ce fond de teint de Action c'est pareil il est pas génial mais pour des challenges ou des choses comme ça je préfère le garder ça me permet de pas utiliser les fonds de teint que j'aime vraiment beaucoup là on a c'est une huile teintée je sais pas pourquoi j'ai acheté ça de la marque Maybelline encore ça venait de grande surface je sais pas pourquoi j'avais eu envie de tester en été mais c'est clairement pas adapté à mon type de peau en plus la teinte est trop foncée pour moi donc je vais le mettre à donner celui-là ça sert à rien que je le garde je m'en sers jamais le I Am Magic de Juvia's Place je le garde aussi encore un peu franchement il est très très courant si des fois je veux faire des make-up style Kim Kardashian ou quoi c'est super avec ce fond de teint et enfin le dernier que je vais garder même si la couleur ne va pas du tout c'est le Stay Naked de Urban Decay que j'aime beaucoup mais la teinte est beaucoup trop claire donc c'est vrai que je m'en sers très rarement parce qu'on dirait un cadavre et il me faut beaucoup de travail pour réchauffer mon teint mais je vais quand même le garder ok jusqu'à ce que peut-être je me le rachète dans une autre teinte et là normalement je vais pas avoir de problème pour tout ranger j'avais déjà encore un peu de place celui-là il tient pas debout il est tellement long que si je le mets debout mon tiroir ne ferme pas et là j'ai ce que en format comme ça ce qui fait qu'il me reste 2, 4, 6, 8, 9 fond de teint bébé crème etc et je m'en débarrasse quand même de 6 donc 4 qui sont finis et 2 que je mets à donner bon du coup ceux-là je pourrais pas les donner à la même personne parce qu'il y en a un beaucoup trop clair et un beaucoup trop foncé mais bon il nous reste plus que les anti-cernes pour ce tiroir et franchement ça doit être une catastrophe ça aussi le invisible de Pérez Cosmetics j'ai 2 teintes normalement voilà donc une trop claire et une trop foncée peut-être que celui-là il pourra m'aller cet été mais dans tous les cas la teinte claire elle est terminée vous voyez il n'y a plus de produit donc c'est à jeter non mais quand je vous dis que je suis grave là vous voyez j'ai un tube du Action qui est totalement terminé que je n'ai pas jeté et ici j'ai le nouveau du coup qui est plein donc celui-là je le garde l'autre je le jette on a plein de petites teintes de notre Fix Stick Pro là de NYX que j'aime énormément donc je vais les garder j'ai gardé la teinte naturelle Alabaster et le vert pour moi si jamais j'ai un gros bouton de quoi de temps en temps le reste c'est tout à donner normalement sauf peut-être une des teintes foncières que j'ai mis dans mes tiroirs de contouring crème j'avais fait un test c'était super cool ensuite le Contin and Define de Makeup Revolution c'est pareil je l'ai terminé j'arrive à plus rien racler donc ça va à la poubelle j'ai deux couleurs du tout chic là aussi j'ai fini la 2.5 donc celle-là elle va ajouter et celle-là c'est la 5.5 qui devrait m'aller cet été que j'aime énormément donc je vais la garder pour un peu plus tard du coup dans l'année on a cette anticiène de Wet n Wild qui est finie aussi je ne récupère vraiment plus grand chose donc il va ajouter voilà celui de Chiclam je crois qu'il est terminé aussi ouais bon je viens de le tester franchement j'ai forcé il y a presque plus de matière donc il va aller ajouter aussi je ne sais plus du tout ce que j'en pense je crois qu'il était pas mal mais il est vide dans tous les cas donc ajouter j'ai un Bare With Me de NYX malheureusement la teinte elle est trop foncée qu'est-ce que j'ai comme teinte ? la teinte Medium j'ai espoir qu'elle m'aille cet été donc j'aimerais bien pouvoir le tester à ce moment-là quand même donc je vais le garder pour le moment et si vraiment je vois que même une fois bronzé il ne me va pas du tout dans ce cas-là je le donnerai et ensuite celui de XX Revolution il est vraiment au bord de la fin mais il n'est pas totalement fini non plus donc je vais le garder jusqu'à ce que je le termine parce que je l'aime beaucoup il est très couvrant quand j'ai des grosses cernes il est très pratique franchement on a fait de la place je me débarrasse de 2, 4, 6 anti-cerne encore c'est que des vides allez ça à jeter et là franchement dans mon tiroir j'ai plein de place maintenant on va passer à ce tiroir alors c'est que des blushs des highlighters des bronzers liquides et mes poudres libres déjà là j'ai 3 poudres libres que je vais garder c'est les seules que j'ai et je m'en sers des 3 donc je les aime bien et tout au fond là vous voyez c'est la RCMA que je me sers pour mes make-up artistique donc elle est très bien ensuite bronzer celui-là je l'aime beaucoup j'aime beaucoup ces highlighters j'aime beaucoup ce blush j'aime alors là je ne sais pas trop si je vais vraiment me débarrasser de beaucoup de produits ce petit blush bourgeois là il ne me sert à rien je ne m'en sers jamais je pense que je vais l'enlever parce que je le trouve vraiment nul peut-être qu'il plaira à quelqu'un mais pour moi je ne l'aime pas donc je vais le mettre à donner celui-là là on a un blush très orangé de la marque W7 et franchement la couleur j'aime beaucoup j'en ai aucun des oranges vraiment comme ça et quand je veux un blush assez original c'est vrai que j'aime bien l'utiliser quand même donc je vais le garder blush ballerina de Makeup Revolution pareil je le trouve super beau et il se travaille très bien donc je vais le garder ensuite ici on a un blush de chez Chiglam c'est vrai que je ne l'aime pas je trouve qu'il s'applique mal la couleur elle est très belle par contre elle est irisée un peu métallique j'adore mais je ne m'en sers jamais parce qu'il me fait des tâches donc je vais voir pour le mettre à donner s'il plaira à quelqu'un ou pas personnellement je ne m'en sers plus en vrai ce blush de Action c'est pareil je trouve la teinte trop fade je vais le mettre à donner pour quelqu'un qui a un teint peut-être plus clair que le mien il lui aura mieux moi je trouve que ça ne ressort pas assez et là on a un petit blush Armani par contre lui je l'aime beaucoup c'est un des seuls roses que j'ai en plus c'est un rose lumineux est-ce que je vais réussir à l'ouvrir ? vous voyez c'est vraiment un petit rose froid comme ça j'aime trop la couleur donc lui je le garde hop et au fond là j'ai deux teintes du nouveau All Our Super Bronze de Yves Saint Laurent franchement je les adore donc je le garde au fond ici j'ai un highlighter de chez Action je ne l'aime pas trop mais en fait j'aimerais trop tester pour cet été de le mélanger avec ma crème hydratante et de le mettre sur mon corps comme ça je ne gaspillerai pas le produit et étant donné que c'est un exprès aussi pour le body là pour le corps ça peut être pas mal après là j'ai mon stock de houppettes ça va rester là au niveau des bronzers j'ai celui de Wet n Wild je l'adore mon petit bronzer donut de Beauty Bay que j'aime énormément aussi il est bientôt fini mais je vais le racler jusqu'à la fin vous pouvez en être sûr petit highlighter de Wet n Wild encore une fois j'adore et là par contre je crois que c'est deux teintes qui viennent bon bah d'un calendrier et de l'avent d'hier plusieurs années qui me vont pas du tout ouais voilà là c'est une teinte vraiment très foncée je vais voir pour le donner à quelqu'un ça sert à rien que je le garde et celui là je crois que c'est du violet violet bleuté très bizarre j'aime pas du tout non plus ce genre de couleurs et je sais que bah si jamais un jour pour un de mes maquillages artistiques je veux ce genre de teint bah je pourrais très bien le trouver dans mes palettes donc je vais plutôt le donner à quelqu'un qui aime ces produits là ensuite mon Diamond Bomb de Fenty Beauty mais je le garde mille fois lui mais bon courage pour me le sortir de mes tiroirs celui de chez Chic Dlam un highlighter pareil je le trouve pas dingue je pense que ça sert à rien que je le garde parce que je m'en sers pas du tout donc je vais le mettre à donner aussi highlighter de Makeup Revolution que j'ai eu dans le calendrier de la vente cette année c'est pareil je l'aime pas je le trouve trop blanc sur moi donc je vais le mettre à donner ça sert à rien que je garde ces produits le flash de Beauty Boy par contre je l'aime bien c'est pareil une teinte assez blanche mais je trouve qu'ils se font beaucoup mieux dans ma peau je sais pas il va y avoir un sous-ton différent ou quoi celui-là je l'aime bien je vais quand même le garder qu'est-ce que j'ai là un bronzer de Makeup Revolution je sais plus du tout mon avis dessus est-ce que je l'ai déjà testé même oui je crois s'il est là c'est qu'il est entamé donc c'est que je l'ai testé bah je vais le garder pour voir ce que j'en pense si je l'aime bien ou pas et je verrai à ce moment-là et ensuite on a encore un highlighter pareil je crois qu'il tire vers des teintes rosées ou quoi attendez je vais le tester bah je sais pas si vous allez bien voir mais c'est vraiment un highlighter rosé comme ça j'aime pas forcément donc celui-là je vais le mettre à donner aussi bon par contre j'ai rien acheté mais j'ai quand même fait un gros tri là il y a du vide hein on est à seulement 4 blushs à l'unité 3 highlighters à l'unité enfin non parce qu'il y a aussi ceux-là je vais essayer de les rapatrier ici et est-ce que ceux-là ils vont pas tenir dans les cases si comme ça je m'embête pas et je les trouve facilement impeccable j'ai encore 3 petits trous disponibles et bah encore une bonne chose de faite parce que là du coup je donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 produits de ce tiroir c'est pas mal hein mais quand je vous dis que j'ai jamais trié mon make-up je vous ai pas menti allez on peut passer au tiroir du haut à mon avis par contre là je vais rien jeter ou quoi au niveau des fixateurs le action je le garde je l'ai pas encore assez testé le you can be make-up je trouve qu'il y a un rendu vraiment lumineux j'aime beaucoup mon hydro grip de milk c'est vraiment un de mes préférés je le garde le infinite de make-up révolution pareil je l'adore donc je le garde par contre je crois que mon fix plus magic radiance il est terminé oui il y a plus rien du tout donc en fait celui-là je peux le jeter c'est rien que je le garde il pchit plus rien bon bronzer crème j'en ai vraiment pas beaucoup j'en ai que 3 donc je vais les garder j'ai vraiment une teinte de contouring de chez make-up révolution une teinte de bronzer de anastasia beverly et du coup ce stick est censé être un anti-cerne mais qui va super bien en tant que contouring j'ai déjà testé alors lui je l'ai retesté il y a pas longtemps j'aime pas du tout ça sert à rien que je le garde c'est un highlighter en stick mais vraiment il est invisible donc je vais le mettre à donner si quelqu'un le veut celui-là je peux le jeter il est complètement sec c'est un highlighter doré pourquoi mon focus ne marche plus ? c'est le away we glow du coup de NYX et ces deux-là pareil je vais pouvoir les mettre à donner parce que franchement je les aime pas trop personnellement peut-être qu'ils plairont à quelqu'un pareil les teintes en fait c'est vraiment pas ce que j'aime donc à donner et j'ai plus aucun highlighter liquide quand je vous dis que j'aime pas ça je vous ment pas par contre au niveau des blushs j'ai deux wonder sticks de NYX que j'adore donc je vais les garder j'en ai un ou deux aussi à vous faire gagner pour un prochain concours qui sont pas entamés et que j'ai bien gardé de côté pour vous ici j'ai un blush en stick de Anastasia Beverly Hills mais vraiment j'aime trop la couleur c'est la teinte lattée et en fait c'est vraiment un rose bois de rose là il ressort vraiment très marron mais sur les joues il est hyper original pareil je vous l'ai déjà montré plusieurs fois je pense je l'adore donc il reste avec moi j'ai un sweet cheeks de NYX que j'adore donc il reste avec moi aussi ce petit flushlet blush là de Sephora en fait je le trouve un peu chiant à utiliser mais j'ai aucune autre couleur comme ça en blush c'est vraiment un corail mais très flash qui tire vraiment vers l'oranger j'aime beaucoup la couleur quand même donc je pense que je vais le garder si de temps en temps j'ai la motive de l'appliquer avec mes doigts ensuite le super douille de Makeup Revolution franchement je l'aime beaucoup il est pas très pigmenté mais je trouve la couleur très belle aussi ce petit stick de ELF pareil j'aime beaucoup donc je garde et celui-là de Chiclam je vais le mettre à donner parce que je m'en sers plus du tout je trouve que j'aime mieux maintenant donc à donner pour quelqu'un d'autre et là dans ce tiroir du coup je jette deux produits et j'en donne quatre c'est pas mal comme ration là encore une fois j'ai gagné beaucoup de place au niveau de mes rangements je vais pouvoir remettre des highlighters liquides si je veux et j'aurai même la place peut-être de mettre des rangements derrière je sais pas encore et là on va redescendre ici où j'ai mes palettes pour le teint donc déjà j'ai mon stock de Beauty Blender ici écoutez c'est pas très bien rangé là déjà je vois cette palette la Chic Leader de Benefit je ne m'en sers absolument jamais mais c'est vrai qu'elle est très intéressante j'aime beaucoup le blush California et même cet highlighter un peu rose gold il peut être très intéressant il faudrait que je pense à la ressortir plus je vais quand même la garder dans mes tiroirs parce que je l'aime bien par contre cette palette d'highlighter de NYX qui est vraiment très ancienne c'est vrai que je m'en sers plus du tout je m'en sers énormément en back si je me trompe pas je l'aimais trop mais là comme je m'en sers plus je vais la mettre à donner elle pourrait être utile à quelqu'un si ça l'intéresse cette palette de blush je m'en sers quand même pas mal de chez Makeup Revolution c'est vraiment des blushs je trouve super top vraiment pas cher j'adore il y a plein de teintes différentes on a du peche là franchement cette couleur c'est une de mes préférées ou même là du orange mais irisé donc je vais la garder j'aime bien ensuite ici bon alors ça par contre je vais la donner à quelqu'un si ça l'intéresse c'est une palette de ils appellent ça contouring mais pour moi c'est plus des correcteurs de actions je crois qu'on me l'avait donné déjà je m'en suis jamais servie du tout donc je vais la mettre à donner ensuite ma petite palette de chez Becca même si elle est discontinuée j'essaie de pas trop m'en servir avec vous pour pas vous donner envie étant donné qu'elle est plus trouvable mais personnellement je l'aime trop la qualité est vraiment dingue je comprends pas pourquoi Becca ils ont arrêté parce que vraiment c'était génial je vais la garder aussi ma palette dure la question ne se pose même pas elle reste la palette Diamond and Ice de NYX je vais la garder je l'ai retestée il n'y a pas très longtemps et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé il y a une petite tâche de fagra je crois oups je vais en profiter pour nettoyer un petit peu aussi ma palette de contouring de NYX j'adore aussi donc je vais la garder ce petit quad de Makeup Revolution il est super intéressant je l'ai eu dans le calendrier de l'avant assez récemment donc pareil je vais le garder ensuite une palette de bronzer de Makeup Revolution j'aime beaucoup aussi je vais la garder cette palette d'highlighter je vais aussi la garder en fait j'ai pas tant de palette pour le teint non plus que ça et surtout que j'ai plus énormément d'highlighter donc je vais la garder aussi et ça je pourrais le jeter en fait il est cassé et les fards sont tous un peu glacés je vais pas l'acheter non plus mais je peux pas la donner dans cet état là étant donné qu'elle est toute cassée je pense que je vais l'acheter quand même je peux rien en faire les fards sont pas géniales et en plus elle est toute cassée donc je vais quand même l'acheter je vais essayer d'organiser ce tiroir pour que je vois tout facilement et qu'il y ait rien de l'un au-dessus des autres c'est un petit peu un Tetris on va faire comme ça au moins je vois toutes mes palettes et je peux penser à toutes les utiliser donc là je vais jeter ce produit et donner ces deux ici alors ce tiroir c'est un tiroir d'accessoires donc je vais pas y toucher et ici c'est tout mes produits de mon kit pro donc pareil je vais pas y toucher ça ne bouge pas j'ai pas de tri à faire on va se relever pour s'attaquer à ces deux tiroirs là qui sont des tiroirs rouge à lèvres et en haut on va pas y toucher non plus c'est mes bijoux etc donc ici on a pas mal de petites choses déjà on a des Shine Loud de NYX c'est sûr et certain que je vais les garder je les adore ce liquide suède c'est pareil je vais le garder j'ai pas énormément de rouge à lèvres liquide en Bordeaux comme ça donc j'aime beaucoup par contre là j'ai deux rouges à lèvres de la marque Golden Rose qui sont extrêmement vieux quasiment vides etc donc je vais les jeter j'arrive plus à en faire grand chose en plus ils sont pas très bien pigmentés au final donc je vais pas les garder ça me sert à rien ensuite j'ai mon petit rouge à lèvres rouge de chez Fenty Beauty je l'aime énormément donc pareil je vais le garder dans les rouges à lèvres PLS Cosmetics j'ai deux rouges ça sert à rien que je garde les deux surtout que lui là c'est une teinte vachement plus orangée j'avoue que j'aime vraiment pas ce style donc je vais le mettre à donner et celui là c'est un rouge un petit peu plus profond j'avoue j'aime mieux donc je vais garder celui là en X lingerie j'en ai 4 alors il y en a 3 que j'aime beaucoup que je vais continuer d'utiliser donc ces 3 là je vais les garder mais celui là c'est la teinte Soubret j'avoue que sur moi il fait vraiment fade donc je vais le mettre à donner je suis vraiment pas fan de la couleur dans les rouges à lèvres Action j'aime beaucoup celui là c'est le nouveau que j'ai acheté c'est la teinte Shy je vais le garder mais celui là donc la teinte blush je trouve que ça va pas du tout à ma carnation donc je vais le donner ce rouge à lèvres Chiclam je vais le garder parce que c'est le seul que j'ai vraiment qui est ultra orangé et pour certains make-up artistiques c'est vrai que je m'en sers assez souvent donc je vais le garder j'aime beaucoup la teinte même si je la porterai pas dans la vie de tous les jours normalement pour les make-up artistiques je vous dis c'est super pratique de temps en temps mes 2 rouges à lèvres Make-up Révolution pareil je vais les garder parce que je les ai pas encore forcément assez testés donc j'ai envie de me faire un avis beaucoup plus construit dessus donc pour le moment je les garde Sephora très bonne qualité pareil je vais le garder et ça on dirait un Bordeaux mais en vrai c'est beaucoup plus un marron c'est le genre de teinte que j'ai pas énormément il vient de Mouloprix je crois il est assez vieux mais franchement j'aime vraiment beaucoup la couleur et c'est pas quelque chose que j'ai énormément dans mes tiroirs donc je le garde bon là on est toujours avec cette boîte que j'avais nettoyée de fond en comble et vous voyez il y avait un morceau de crayon donc ça m'a fait une trace et impossible d'y faire partir avec tous les produits j'ai même fait tremper tout ce que vous voulez dedans pour que ça parte ça n'a pas marché donc malheureusement il va rester taché celui-là et là je vais remettre tout ce que je garde du coup et ils tiennent presque tous parfaitement écoutez de ce côté là ce baume à lèvres je vais le donner franchement je suis pas comme une folle j'ai pas du tout aimé le goût enfin l'odeur et tout vraiment ça me plaît pas trop donc je vais le donner je l'ai essayé qu'une seule fois mais il m'a pas convaincue alors caché dans mes duck plump j'ai trouvé ce soft matte métallique lip cream s'il veut bien faire le focus de NYX que j'aime pas spécialement l'aspect métallique c'est vraiment pas mon truc donc je vais le donner par contre mes 4 teintes de duck plump je vais les garder j'aime énormément ce produit dans les crayons j'ai rien acheté normalement celui-là il semble qu'il est vide ouais il a plus du tout de mine donc je vais le jeter celui-là mais à part ça au niveau des crayons c'est que des teintes que j'utilise pas mal j'ai rien à donner ou acheter donc je vais garder tout ça et alors là-dedans je vais nous installer sur la table pour qu'on voit parce que je m'en rappelle pas du tout alors voyons voir c'est des miniatures que j'avais eues du coup dans les calendriers de l'Avent encore une fois oula alors ce slip tease il marque encore très bien mais la couleur je l'aime pas spécialement donc celui-là je vais le mettre à donner ensuite qu'est-ce qu'on a vraiment le focus aujourd'hui c'est une catastrophe qu'est-ce qu'il me fait ? un liquide suède celui-là je vais le garder j'aime plutôt bien la couleur ça peut être intéressant c'est un peu camel j'ai envie de dire encore un liquide suède mais très flash je vais le garder aussi en teinte un peu fuchsia comme ça c'est vrai que j'en ai pas lui je sais déjà qu'il y en a encore qu'il est pas du tout sec je vais le donner j'aime pas du tout la teinte ce marron je me rappelle qu'il est totalement sec donc je vais le jeter un NYX lingerie oula il a l'air bien sec je vais le jeter celui-là à mon avis on va rien en tirer un petit butter gloss il y en a encore c'est une teinte un peu pêche rosée je vais le garder ça peut être intéressant alors lui je sais d'avance qu'il y en a encore et j'aime beaucoup la teinte très foncée comme ça j'ai vraiment pas l'habitude d'en porter mais de temps en temps ça peut être super agréable ensuite encore un soft matte bon ça c'est vraiment une teinte que j'ai énormément donc je vais le donner c'est à rien je le garde en plein de fois et ces deux teintes je sais d'avance aussi qu'elles sont encore bonnes parce que je m'en sers jamais mais j'aime pas du tout les teintes donc je vais les donner ce qui fait que je garde uniquement 4 petits produits j'en mets 5 à donner et j'en jette 2 qui sont morts j'allais oublier mais j'ai aussi ces 4 rouges à lèvres à donner et ces 3 petits produits à jeter on peut passer au dernier tiroir pour les lèvres et c'est le pire je vais faire un tiroir par un tiroir sur la table parce que là il y a trop de choses alors ce petit rouge à lèvres de Max & More je l'ai pas encore assez testé mais j'aime beaucoup la couleur donc je vais le garder c'est sûr ce gloss de Wet n Wild pareil j'adore c'est un gloss un peu orangé pailleté je le trouve super intéressant donc je vais le garder par contre tout ce qui est les gloss Art Deco là ça fait vraiment trop d'années que je les ai je sais qu'il y en a quelques-uns des fois qui me picotent les lèvres donc je vais vraiment pas les garder ceux là ils vont tous aller à jeter je cherche même pas à comprendre ça fait trop longtemps qu'ils sont dans mes tiroirs je crois que je les avais eu à un stage en bac je crois peut-être en seconde quoi donc c'est ça remonte vraiment et je sais quoi il y en a un ou deux qui me piquaient les lèvres donc je préfère pas prendre de risque ça c'est un gloss repulpant de essence que je vais garder parce que je le trouve très intéressant il picote un peu les lèvres mais ça va et mes gloss de cyan de Lidl je les adore donc je vais garder aussi alors lui je vais pas le remettre dans cette boîte parce que c'est un rouge à lèvres raisin ici on avait que des gloss donc j'ai pris la prochaine boîte de gloss on a celui de Action pareil que j'aime énormément donc je vais le garder cette petite fat oil de NYX pareil c'est un gloss huile vraiment rose pailleté j'adore donc je le garde ce gloss de NYX j'ai fait des mélanges un peu bizarres dedans des tests enfin je sais plus trop mais je vais le jeter je pense que je peux plus rien en tirer là un deuxième gloss plus rosé de Lidl j'adore je garde celui-là c'est vraiment un de mes favoris donc je vais le garder celui-là pareil il est vraiment complètement vide et au bout c'est pareil j'avais dû faire je sais pas ce que j'ai fait avec ces gloss ça fait un moment mais il va aller à la poubelle aussi et là j'ai 4 gloss transparents ça sert à rien que je garde les 4 je vais mettre à donner le Butter Gloss de NYX je vais garder celui de Makeup Revolution parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir un embout vraiment comme ça voilà vous voyez le type d'embout que c'est donc ça me permet d'en avoir beaucoup si des fois je sais pas je vais mettre du gloss pour des make-up artistiques ou les choses comme ça c'est très intéressant et je vais garder quand même ces deux-là aussi parce que il y en a un c'est un peu plus une huile et celui de PLS je peux pas trop le donner parce que pareil j'ai mis plein de petites paillettes dedans donc je vais en garder 3 et je vais en donner un par contre je peux les mettre avec mes autres gloss j'ai tous mes gloss qui tiennent dans une petite boîte alors dans cette boîte on a un peu le tout et de n'importe quoi déjà celui-là je vous l'ai déjà montré dans une vidéo produit terminé il est fini depuis je sais pas combien de temps donc je vais le jeter cette teinte-là je vais la mettre à donner j'ai d'autres teintes dans le même style donc ça sert à rien que je la garde les deux petits smooth whip ou smooth wipe de NYX j'aime beaucoup c'est un fini vraiment poudreux et j'ai ça nulle part ailleurs donc je vais garder ces deux teintes c'est hyper intéressant pareil sur les 4 ou 5 teintes que j'ai reçu j'en ai gardé que 2 et les autres elles sont déjà dans une boîte avec les produits neufs pour vous les faire gagner donc je vais garder ces deux teintes d'Armani j'aime vraiment beaucoup le fini en fait c'est mis en transparence mis glossé les teintes que j'ai gardé c'est vraiment mes deux préférés un nude et un orangé j'aime beaucoup ces rouges à lèvres pour rester dans le Armani j'ai un rouge à lèvres en raisin assez foncé comme ça marron bordeaux je trouve la couleur hyper intéressante donc je vais les garder aussi alors par contre déjà là je sais que ces 3 là je peux les donner c'est des rouges à lèvres métalliques et j'aime vraiment pas le rendu donc je vais leur mettre un petit coup de clean parce que ça fait un moment que je les ai mais je crois qu'il y en a j'ai peut-être jamais ouvert mais ça sert absolument à rien que je les garde depuis le temps que je les ai je m'en sers absolument jamais alors ce gloss this is milky je vais le garder parce que c'est le seul que j'ai de cette gamme et je crois qu'elle est même plus faite je sais pas comme j'ai rien d'autre de cette gamme j'ai bien envie de le garder ce slip tease c'est vraiment une de mes gammes préférées de NYX si jamais vous avez pas vu ma vidéo sur les produits NYX je vous en parle beaucoup mieux et j'aime beaucoup cette couleur le focus c'est un orangé marronné et c'est hyper brillant j'adore ensuite cette teinte c'est un liquid cat suit de Weston Wild j'aime beaucoup c'est un marronné j'ai pas énormément de marronné assez froid comme ça donc je vais le garder et ce petit butter gloss là je vais le mettre à donner j'avoue que je sais pas du tout la couleur qu'il va donner mais c'est pas quelque chose qui me... enfin je le sors jamais de mes tiroirs donc je vais pas le garder étant donné que je sais pas la couleur que ça donne je sais pas comment ça se mélange ou quoi ça me donne pas confiance donc je vais laisser quelqu'un d'autre le tester si ça les tente alors lui je vais essayer de le laisser de côté vu que c'est un rouge à lèvres raisin avec celui de Action là je vais voir si je peux les mettre dans une boîte à part et je vais re-remplir avec tous les autres y'a pas réellement de grande logique honnêtement entre les finis ou les choses comme ça je sais que j'ai tous mes rouges à lèvres liquides dans un tiroir et ça dans le deuxième tiroir c'est un peu tous mes autres rouges à lèvres liquides mais qui n'ont pas forcément un fini mat ou qui sont un peu plus en gloss etc mais quand même en tube donc je me retrouve facilement quand même nous avons ensuite deux petites boîtes de rouge à lèvres raisin alors déjà on a une huile à lèvres de NYX qui est rosée je vais la garder j'aime bien pour m'hydrater les lèvres de temps en temps avant de commencer mes make-up elle est sympa celui-là je vais le jeter c'est un rouge à lèvres ultra flat de la marque Emma et je l'avais acheté aux Pays-Bas quand je passais encore mes vacances chez mes grands-parents là-bas donc autant vous dire que c'est quand j'avais peut-être jusqu'à mes 13 ans grand max donc j'avoue que ça va faire presque 10 ans que je l'ai j'ai plus forcément trop confiante je vais le jeter vaut mieux là j'ai un rouge à lèvres raisin bleu de NYX écoutez je vais le garder aussi j'ai aucune couleur dans ce style-là donc ça peut être intéressant si jamais pour un make-up et là j'ai deux rouges à lèvres Morphe qui se sont pris de la poudre vert plus au-dessus donc je vais les nettoyer dans un premier temps et si je me trompe pas c'est deux couleurs plutôt rouge orangé ouais là on a un rouge qui tire vraiment vers le orange je vais pas le garder je vous dis j'aime pas du tout ce genre de teint sur moi et ça ça doit être un rouge beaucoup plus basique c'est ça pareil je vais pas le garder honnêtement j'en ai d'autres et je vais pas forcément en vivre enfin Morphe je m'en sers pas trop donc ça sert à rien que je les garde donc je les mets à donner ensuite là j'en ai un de Chiclam et franchement je l'aime beaucoup il est un peu à moitié en transparence mais c'est vraiment le rendu souhaité enfin j'espère hyper lumineux hyper crémeux et j'adore la couleur donc je vais le garder en plus franchement pour du Chiclam je trouve le packaging qui est plutôt mignon alors j'ai encore un rouge à lèvres bleu tiens bah je vais peut-être plutôt garder le grand format et je vais me débarrasser de celui-là ça sert à rien que j'ai en deux fois des bleus ensuite j'ai ce petit rouge à lèvres de essence j'aime beaucoup la teinte c'est un petit peu rosé mauve enfin je sais pas comment la décrire mais elle est assez originale donc je vais la garder on a encore un petit rouge à lèvres mat rouge que je vais donner une sorte de bordeaux je vais la donner aussi j'ai déjà cette teinte un peu partout ça sert à rien que je la garde je vais le donner là je vois d'avant c'est une sorte de rose très Barbie poupée je vais le donner aussi c'est vraiment pas le genre de teinte que j'aime et celui-là mais je crois que c'est tout écrabouillé ouais alors celui-là je vais le garder quand même c'est une teinte un peu bah vous la voyez elle est très intéressante ça peut être sympa donc je la garde et ce qui fait qu'en petit rouge à lèvres raisin j'en ai 6 et je vais pouvoir garder cette boîte qui est un peu plus grande vous allez voir pourquoi déjà je vais mettre mon Armani et parce que j'ai tous les rouges à lèvres mac qu'ils ont sorti dans la gamme maximale à enlever de leur boîtier alors le problème c'est que j'ai fait une vidéo crash test de toutes les couleurs donc je vais pas pouvoir vous les faire gagner mais déjà je sais que la teinte Flamingo je vais la mettre à donner parce que je la porterai pas la Ruby Woo c'est un peu une des teintes iconiques de MAC donc je vais la garder ça c'est sûr alors je me rappelle plus trop de toutes les couleurs franchement là on a Kinda Sexy à mon avis c'est trop clair pour moi celle-là je vais pas la garder ensuite la Go Retro je sais que je l'avais adoré c'est un peu un marron chaud je vais la garder pareil pour la Marrakech c'est entre un marron chaud et un Bordeaux très intéressant alors là je vais en garder juste une des deux parce qu'elles sont c'est pas les mêmes mais elles sont assez similaires je vais enlever la Chili étant donné que j'ai déjà des marrons des rouges marronnés etc ça sert à rien que j'en garde de trop donc celle-là je vais la mettre à donner et je garde la Forever Curious je vais aussi garder ce petit violet c'est la teinte mer très intéressante et là je vais en garder qu'une des deux entre Velvet Teddy et Honey Love comme ça écoutez j'en garde 6 et j'en donne 4 c'est plutôt pas mal comme ratio je pense alors ça c'est Honey Love et ça c'est Velvet Teddy elles sont quand même vachement similaires mais j'aime mieux la teinte un peu plus foncée du Velvet Teddy donc je vais garder celle-là et je vais donner la Honey Love donc du coup moi celle que je garde je vais les enlever de leur boîte ça me sert à rien de les garder hop comme ça c'est 6 rouges à lèvres en les un je peux les mettre avec mon petit Armani dans cette boîte-là ce qui fait qu'on a gagné quand même une boîte de rangement encore je jette 3 rouges à lèvres et vous voyez que j'en donne quand même pas mal alors j'avais oublié tout au fond tiens j'ai ces rouges à lèvres de la marque You Can Be j'avoue que je les trouve très spéciaux mais les teintes sont vachement sympas donc je vais les garder on sait jamais de temps en temps l'aspect un petit peu poudreux il est un peu comme les Smooth Sweep de NYX c'est agréable et au fond tout ça là je vais tout jeter d'un coup c'est des rouges à lèvres j'avais acheté sur Amazon qui ressemblent extrêmement au Kat Von D n'est-ce pas je les ai acheté il y a très longtemps les teintes j'en ai pas besoin et j'ai pas confiance de réappliquer ça sur mes lèvres ça fait des années et des années qui traînent tout au fond je les jette ça y est c'est le moment et écoutez voilà pour le tri mes rouges à lèvres j'ai encore plein de place ici et dans le deuxième tiroir aussi au fond c'est déjà un peu plus facile à repérer on va rester de ce côté là on va pas tout de suite passer aux yeux je vais faire rapidement j'ai deux tiroirs de maquillage effets spéciaux à trier alors déjà là les quatre premiers tiroirs c'est des perruques donc je ne touche à rien ici on a tout ce qui va être fard gras etc bon les lentilles je vais pas y toucher la wax je vais pas y toucher à part celle là que je peux jeter elle est dégoûtante ça sert à rien que je la garde en poubelle je me rappelle aussi que le petit SFX Paint Stick de NYX il est totalement fini en blanc les autres je vais pas y toucher ça c'est du fard gras blanc du coup en unité parce que d'habitude je rachetais toujours cette palette pour avoir du blanc j'ai fini les blancs de mes 5 palettes c'est la même en 5 fois je vais toutes les garder quand même là j'en ai une de NYX je vais la garder aussi en fard gras et ça c'est une couleur de correcteur pour le visage je vais plutôt le mettre ici avec mes anti-cernes je pense comme c'est des correcteurs de couleurs et par contre cette palette de fard gras pareil que j'avais acheté sur Amazon je peux rien en faire c'est pas du tout pigmenté c'est trop gras ça s'applique super mal je sais pas pourquoi je l'ai jamais acheté mais là ça y est c'est le moment aussi ça va à la poubelle et dans le tiroir du bas écoutez je pense que je n'ai rien acheté non plus j'ai trois types de faussons différents là c'est tous mes farallos ici aussi il n'y en a aucun qui sont finis donc je vais les garder et ici c'est mes petites coles mon collodion et mes colorations pour les dents derrière j'ai des fossiles j'ai pas besoin de les jeter mais je vais juste les rapatuler dans le bon tiroir je sais pas ce qu'ils font là parce que mes fossiles ils sont juste ici voilà j'ai pas de rangement particulier pour les fossiles vraiment je cherche la paire que je veux et bon courage à vraiment pour la trouver mais c'est comme ça et en bas là les deux tiroirs qui restent c'est pareil c'est des accessoires pour mes looks artistiques donc je ne touche à rien et on va pouvoir passer juste ici du coup pour tout ce qui est produit pour les yeux alors dans le premier tiroir à mon avis c'est là qu'il va y avoir le plus de choses à trier au niveau des mascaras par exemple pareil je vais prendre la boîte et on va trier comme ça ce sera plus simple comme ça j'ai mes deux mains je peux beaucoup plus facilement tout trier déjà là il est encore dans son carton il faut que je le teste c'est le mascara de la marque Julisius donc il est tout neuf je vais le garder ensuite j'ai deux worth the hype celui-là il est nouveau donc je vais le garder je sais qu'il est encore plein par contre celui-là je sais qu'il est totalement sec ça fait des années qu'il doit traîner donc je vais le jeter pareil là je le vois en premier ce mascara métamorphose de Yves Rocher intense métamorphose même en waterproof il est totalement sec ça fait je ne sais pas combien de temps que je l'ai donc je vais le jeter mon max tag c'est un de mes préférés je le garde celui-là c'est le seul que j'ai en marron donc je le garde je l'adore celui-là c'est un essence qui n'est pas encore entamé donc je vais le garder mascara vous mec pareil c'est un de mes préférés j'aime beaucoup je le garde lâche clash bleu Yves Saint Laurent c'est un des seuls que j'ai en bleu donc je le garde et pour rester dans Yves Saint Laurent celui-là c'est un noir mais avec une brosse vraiment très fine j'aime trop aussi donc je le garde celui-là à mon avis il est tout sec ouais lui je vais le jeter le focus s'il vous plaît celui de chez PLS Cosmetics c'est sûr et certain qu'il est tout sec aussi je vais le jeter ces deux-là de action franchement je suis vraiment pas fan après je trouve ça pratique d'avoir des mascaras que j'aime pas trop comme ça je m'en sers pour noircir mes cils avant de mettre des faux cils ça m'évite d'user ceux que j'aime le plus donc je vais quand même garder le vieux et celui-là vu qu'il est quasiment neuf je vais le mettre à donner si ça intéresse quelqu'un le fan fest de bénéfice il est dans mes favoris aussi donc je le garde le lash sculpt d'Anastasia Beverly Hills c'est vrai que je suis pas comme une fan je trouve pas qu'il me fasse des cils vraiment magnifiques donc je vais le mettre à donner peut-être qu'il ira mieux à quelqu'un d'autre lui il est tout sec désolé maman je te l'ai fini je te l'ai jamais rendu il était pas à moi de base mais bon il va aller à la poubelle le Big Popa il est terminé depuis un sacré moment je crois que mais c'est pareil je vous l'ai déjà montré sauf que je l'ai laissé traîner après quelque part donc j'ai dû le ranger machinalement dans mes tiroirs alors qu'il est vide de chez vide là normalement ces deux-là je les ai encore jamais testés donc je vais les mettre de côté pour ne pas oublier de les tester celui-là je suis pas comme une fan je l'ai déjà testé j'ai pas énormément aimé pareil il vient de la marque You Can Be Makeup donc je vais le mettre à donner celui-là alors là on a le All Eyes On Me de Essence il est pas du tout sec écoutez je vais voir ce qu'il donne je me rappelle pas du tout donc je vais le retester pour me repérer une petite opinion dessus parce que j'ai aucun souvenir et enfin je crois que le Flirty Eyes là de W7 il est totalement terminé il m'a l'air bien sec oula oui il pose absolument plus rien donc c'est poubelle on a quand même gagné un petit peu de place dans ce tiroir je vais en donner 3 du coup et j'en ai 7 à jeter mais c'est vraiment une angoisse de ne rien jeter comme ça dans ce petit panier j'ai tous mes petits crayons je vais toucher à rien parce que je m'en sers énormément pour mes looks artistiques etc donc pas touche ici pareil c'est juste des jumbo colorés ils ont pas séché ni rien ils sont très pratiques donc je les garde dans les eyeliners à mon avis on a un peu plus de travail déjà je sais que mes Epic Wear si je retrouve les 3 j'en ai 2 métalliques et un violet ils sont toujours bien je les garde ils sont pas secs là j'ai un Vivid Bright qui va très bien je le garde là j'ai un Epic Ink c'est celui que je viens d'entamer donc il est encore bon par contre ça veut dire que celui-là voilà c'est celui qui est terminé donc il peut aller à la poubelle celui-là de chez PLS Cosmetics même si les écritures se sont totalement effacées il est terminé aussi donc poubelle encore un Epic Ink d'une collection Noël poubelle il est terminé ça c'est un eyeliner blanc j'avoue je m'en sers jamais donc je vais le mettre à donner par contre celui de Marion Caméli non je vais le garder jusqu'à la mort même quand il sera inefficace j'ai un Epic Ink encore mais en brun et il est mort vous voyez il commence à faire des bulles non vous voyez rien là vous voyez il y a des bulles de partout et c'est à ce moment-là que je sais que mes Epic Ink généralement sont morts donc il n'y a pas de questions à se poser poubelle ceux de la marque You Can Be Makeup il y en a un blanc et un noir le blanc c'est celui que je me sers le plus donc je le garde le noir je ne l'ai pas encore entamé pour pas qu'il sèche donc je le garde aussi celui de Primark franchement je ne l'aime pas du tout je vais le mettre à donner j'ai essayé de m'en servir de nombreuses fois mais je n'ai jamais accroché donc à donner et ça c'est un petit mint on ne sait jamais ça peut être pratique donc je vais le garder au cas où ceux qui nous en font 4 à la poubelle et 2 à donner je ne vais rien jeter pour le moment dans mes colles à faux cils parce que je suis en train de racler les fonds de toutes avant de recevoir de nouvelles colles bleues il faut absolument que je les commande je ne ferai pas le temps de les commander mais sinon je ne pourrai plus coller mes faux cils et au fond j'ai mon recours de cils que je n'ai toujours pas pris le temps de tester j'ai un kit de pinceau encore en rab avec du blanc de action que j'aime énormément et là il y a quelques petits strats écoutez voilà au tiroir du dessous déjà tout au fond on a des paillettes tout ce qui est paillettes libres je ne vais pas toucher par contre je vois des paillettes en liner comme ça il y en a 5 et c'est pareil je crois que c'était des dupes des OPV que j'ai depuis des années j'avais dû les acheter en même temps que mes faux rouges à lèvres voilà donc je ne me pose pas la question ça va à la poubelle ensuite là on a que des strats que des paillettes libres ça ne périme pas mes 2 paillettes là je les adore ici c'est pareil c'est uniquement des pigments ou des paillettes libres je ne touche à rien au niveau des bases je vais garder ma peluise je vais garder ma colle à paillettes par contre celle de Chiglam je vais la donner à quelqu'un si ça l'intéresse parce que personnellement je n'aime pas du tout là dans mes eyelashes liquides j'avais regardé par curiosité il n'y a pas longtemps et ils sont tous encore nickels j'avais déjà fait un petit tri mais il n'y en a aucun qui a séché donc je peux tous les garder par contre dans mes produits à sortir on va faire un petit tour allez on se remet ici alors déjà j'ai 2 Zéro Toubouro en 2 teintes différentes je ne suis vraiment pas comme une folle je vais quand même garder la teinte taupe au cas où si j'arrive à m'en servir ou pas mais la teinte Espresso dans tous les cas sera trop foncée pour moi donc je vais la mettre à donner ma petite Brouglou je l'adore je la garde alors ça c'est une pommade à sourcils mais qui est totalement sèche je m'en sers uniquement pour faire mes taches de rousseur donc je la garde et ça c'est ma seule et unique pommade à sourcils même si je ne suis pas fan de la couleur si jamais un jour je veux faire mes sourcils comme ça je vais quand même la garder ça peut être pratique on sait jamais mon petit Duraline très important n'est-ce pas pareil mes petits Lift & Snatch ça ne bouge pas je les garde alors j'ai 2 petits crayons comme ça et il me semble qu'il y en a un qui est terminé les 2 c'est les teintes Espresso celui-là il y en a encore c'est bon et celui-là c'est bien ce que je pensais il n'y a plus rien qui sort donc lui il est terminé il va à la poubelle pareil le brossetteur là de Benefit il est mort il est sec je crois qu'il ne s'ouvre même plus donc je ne vais même pas me casser les mains il va à la poubelle alors j'ai 2 crayons action la teinte blonde franchement c'est celle que j'ai testée en dernier je l'aime bien je vais quand même la garder on sait jamais mais cette teinte elle est beaucoup trop foncée pour moi c'est la teinte brown tout simplement j'aime pas donc je vais la mettre à donner ce crayon chiglam il y avait un côté crayon et un côté feutre pareil il est terminé donc à jeter ça c'est une sorte de petite cire à sourcils de chez Makeup Revolution j'ai essayé de m'en servir j'ai vraiment pas apprécié donc je vais le mettre à donner crayon ELF c'est un de mes préférés je le garde crayon Makeup Revolution j'aime beaucoup la couleur je le garde pareil pour mon crayon rétractable de Wet n Wild je l'adore j'ai un feutre à sourcils de la marque Makeup Revolution dans le même style que les Lifts & Snatch mais je l'aime bien aussi donc je vais quand même le garder et là j'ai un crayon à sourcils de chez Primat mais regardez la mine ça me donne envie de vomir je pense qu'il est en train de pourrir il y a plein de sortes de peluches blancs ça va directement à la poubelle vraiment ça ça me donne envie de vomir finesse ça veut pas faire bien le focus j'ai trop peur de toucher là je crois que vous voyez bien d'ailleurs vraiment ça me répugne donc j'ai 4 produits à sourcils à jeter 3 à donner et je vais quand même en garder pas mal mais en même temps j'aime beaucoup varier de sourcils donc pouvoir faire vraiment plein de sortes de sourcils différents donc je garde tout ça et alors là je vais pas vous mentir il me reste 3 tiroirs de palette que j'ai essayé vraiment de les dispatcher au maximum pour que je galère en prendre aucune j'ai pas encore trouvé de moyen plus intéressant pour ranger mes palettes donc pour le moment c'est comme ça je vais pas du tout les trier j'avoue que c'est vraiment mon produit préféré je crois au niveau du make-up donc j'ai envie de me séparer d'aucune pour le moment le jour vraiment ça déborde et que ça tiendra plus dans ces 3 tiroirs je pense que je commencerai à faire un tri mais pour le moment j'ai pas le coeur à ça donc je vais toutes les garder et écoutez ça y est j'ai fait le tri de tout mon make-up je pensais pas que j'aurais autant de choses à acheter non plus je savais que j'allais avoir pas mal de choses à donner étant donné que ben tout ce dont je me sers pas depuis depuis plusieurs mois on va dire je pars du principe que je m'en servirai jamais donc ça sert à rien que j'y garde donc déjà point positif c'est que j'ai deux boîtes de rangement de libérés je vois rien j'ai des cheveux devant les yeux et regardez je vous montre rapidement ça c'est tous les produits que je vais jeter je vais pas compter mais il y en a quand même pas mal hein et là on a une boîte remplie de choses à donner ça tombe bien il y a du monde qui vient à la maison ce soir donc elles vont pouvoir se servir dans ce qui leur plaît ça c'est plutôt top je vais faire la conclusion de la vidéo à la main franchement on va pas se prendre la tête la vidéo je pense elle était déjà assez longue j'espère que vous avez apprécié regarder ce type de vidéos personnellement j'adore les regarder souvent pendant que je fais autre chose donc peut-être que vous avez un peu travaillé en même temps fait votre ménage à manger je sais pas mais en tout cas j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu moi je suis très très satisfaite d'avoir enfin fait ce tri dans mon make-up ça commence à être nécessaire et écoutez je vais clôturer cette vidéo j'ai mal au bras là vous commencez à peser très très lourd donc on se retrouve très vite dans une prochaine gros bisous ! !